Shalom Aleichem, on est dans Simon Kouf Péhé, Pireté dînim ve dînim berkât d'Amazon. Des piretés c'est des détails selon le berkât d'Amazon. Bien, il y a qui cherche la richesse, la richesse, bien, il va être riche. Voilà, c'est une cégoula. Tout celui qui fait très attention dans le berkât d'Amazon, le manger, il est trouvé toute sa vie avec le berkât d'Amazon. Le berkât d'Amazon, ça veut dire ? Comment le berkât d'Amazon ? Avec le respect, pas le respect. Et c'est juste de faire la berkât d'Amazon, le berkât d'Amazon, du sidour et pas par cœur. Et il faut que, quand on fait berkât d'Amazon, on comprend mot par mot. Aujourd'hui, c'est très, très, très faisable. C'est très faisable. Il y a les berkât d'Amazon phonétiques, il y a traduction. Tu peux apprendre. Comme tu apprends, il y en a qui apprend la conduite. Pourquoi ? Parce qu'il veut conduire une voiture. Et tu vois que le berkât d'Amazon, il travaille, il travaille. Il veut dire de toute langue. Mais, c'est juste. Et c'est une grande mitzvah, si tu l'as fait en la chône à Kodesh, en hébreu. Il faut qu'il entend avec ses oreilles. C'est-à-dire qu'il dit à haute voix qu'il entend. Qu'est-ce qu'il dit ? Il sort de sa bouche. Et si maintenant, lui, il n'a quand même pas entendu. Il est rendu quitte du berkât d'Amazon. Pas besoin de remanger encore le berkât d'Amazon. Si il a sorti les mots de sa bouche. Il peut pas faire le berkât d'Amazon, il ne peut pas faire le berkât d'Amazon. Il ne pouvait pas faire le berkât d'Amazon. Ou par exemple, il est dans un endroit où ça se sent très mauvais. Il ne peut pas faire le berkât d'Amazon, il ne peut pas faire la bracha. Il dit, le Rav, si, il a pensé dans sa tête le berkât d'Amazon. C'est-à-dire qu'il a fait tout le berkât d'Amazon en pensant. Et voici que maintenant, le Hones, c'est un cas de Forchmaser, il est passé. Il dit, le Rav, on ne peut pas refaire, on ne doit pas refaire berkât d'Amazon. Pourquoi ? Parce que peut-être là, la khal est comme le Rambam et le Riyaz. Que de penser, c'est comme on a dit. C'est-à-dire qu'un homme qui dit à haute voix, ou un homme qui l'a pensé, c'est pareil, d'après le Rambam et le Riyaz. Et peut-être qu'il est déjà rendu quitte parce qu'il a pensé la berkât d'Amazon dans sa tête. Et la khal est ainsi, même si maintenant, il a mangé et il est rassasié. Ça veut dire que lui, il a mangé plus que 54 grammes. Puisqu'il a été rassasié, alors il est hayab de la Torah de Birkât d'Amazon. Puisque maintenant, il a dit dans son cœur, d'après le Rambam et le Riyaz, il est rendu quitte et comme ça, c'est la halakha. C'est un déri choni. Même que c'est maintenant que ça fait que le Riyaz a dans un doute. Allez, maintenant on se trouve dans un doute. Même que la halakha, elle n'est pas comme le Rambam. La halakha, elle n'est pas comme le Rambam et le Riyaz. La halakha, elle est que l'hab qui dit Bouddhav. Le hierur de penser, c'est pas comme tu as dit dans ta bouche. Dans ta bouche. Penser, c'est penser. Dire dans la bouche, c'est dire dans la bouche. Ça, c'est d'après... Mais peut-être, la halakha, elle est comme le Rambam et le Riyaz, que oui, quand il a pensé, il est rendu quitte. Et il dit, même que maintenant, dans un doute, ça fait que la halakha, il nous dit comme ça. Quand un homme, il est dans un doute, quand c'est une halakha de la Torah, alors il doit être mahmir. Il doit faire la mitzvah ou la halakha. Et si c'est des Rabbananes et il est dans un doute, alors il ne doit pas le faire. Ça veut dire, c'est les Kula. Les Kula, comme on dit, c'est et plus qui. Alors ici, maintenant, on parle que peut-être qu'il est rendu quitte du Birkat Amazon. Peut-être qu'il n'est pas rendu quitte du Birkat Amazon. Quand lui, il a pensé tout Birkat Amazon. Il est dans un autre Safek. Quel est le Safek ? Quel est le doute ? Le doute ici, peut-être, quand tu vas dire maintenant Birkat Amazon à haute voix, peut-être là maintenant tu vas transgresser, tu n'as pas le droit de prononcer le nom divin en vain. L'autre, Issa, Hashem, Hashem, la chave. Parce que tu es déjà rendu quitte du Birkat Amazon puisque tu as pensé tout Birkat Amazon. Et d'après le Rambam, tu es déjà rendu qui ? Alors, pas besoin maintenant de refaire Birkat Amazon à haute voix. D'après le Rambam, un homme qui fait Hashem, Shabbat, j'ai entendu quelqu'un qui lui montait à la Torah. Il a dit, Il s'est trompé. Et il voulait dire, Il a dit, Tout de suite on l'a rattrapé. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a refait la bracha. Il a prononcé le nom d'Akkadosh Baruch Hu. Tu étais trompé. Tu as dit le nom d'Akkadosh Baruch Hu déjà. L'Akkadosh Baruch Hu. Continue ! Non, il doit revenir. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refait toute la bracha. Ça c'est la bracha. Ça c'est un pasouk. C'est un pasouk dans le nakh. Bohaz. Il a dit, Bohaz Lakotsrim. Hashem Imahim. Alors, non on dit pas. Le minach. Le minach. Le minach. Il y en a même qui disent, Amunah Imahim. Oui, oui, oui. C'est ça avec le nom. C'est ça qu'il dit. Moi je dis, Hashem Imahim. Hashem Imahim. Tu dis Amunah Imahim. Ah, monach. C'est ça ? Ça c'est un pasouk. Un pasouk dans le nakh. Alors, il y en a qui disent, les Hachamim, ils disent que quand même, tu peux le dire. Mais c'est bien. Ils se conseillent de ne pas le dire parce que, c'est une bracha. Parce qu'il a été... Il a dit, Boaz Lakotsrim. Hashem Imahim. Ça c'est une bracha. Il a été mevarré. Ça c'est un pasouk. Ça c'est un pasouk. C'est un pasouk. Mais nous, le minach. C'est un pasouk. 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 Et il faut éviter de dire ça. Il faut éviter. Il dit, Il dit, Pour conclure, il faut savoir que, ici, on est parce que, d'après le Rambam, quand maintenant tu vas dire, Birkat Amazon a haute voix, là, tu vas dire, que, ça fait que, bracha le batala. Parce que, peut-être, t'es déjà rendu quitte, quand t'as pensé, tout Birkat Amazon, dans ta tête, dès le départ. Bekhol Sheken, il mire, t'as plus forte raison si maintenant, il a pensé, dans sa tête, la bracha, on a de bourré, ne fais j'autre, au Birkat Alamiya, ou Asher Yatsa, avec Adome, qu'il a pensé, dans sa tête, que, maintenant, s'il peut faire bruit la bracha, il n'a pas le droit de refaire la bracha, parce que, peut-être, il est déjà rendu quitte, comme d'après le Rambam et l'Uriaz. Pas besoin de refaire la bracha. Mais, par contre, si maintenant, t'as pensé, à te rendre quitte, de la première bracha, comme par exemple, au-delà, comme par exemple, au-delà, au-delà, ou au-delà, 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 la première bracha, ah, tu as pensé, peut-être, tu es rendu quitte, et peut-être, tu n'es pas rendu quitte. Alors il nous dit, le Rav, quand même, puisque tu as pensé, tu dis, et puisque tu as dit maintenant ça veut dire il y a une coupure entre le fait que tu as fait la bracha en pensant et après tu fais la bracha dans ta bouche avant mais par contre s'il était à nous et il a fait par exemple il a fait dans son coeur parce qu'il se trouve dans un endroit que ça sentait mauvais ou il ne pouvait pas faire de sa bouche il nous dit le rap si maintenant le cas de il est passé tu fais à haute voix il nous dit le rap 3 barachot 3 barachot la première c'est la barachot puisque je ne sais pas tout au moins je sais la première alors je vais faire la première c'est faux tu ne sais pas il va nous expliquer de quoi il s'agit tu ne dis pas tu penses à te rendre quitte de quelqu'un mais tu ne dis pas les trois barachot les trois barachot ils sont un dépend de l'autre mais la reine si maintenant lui il ne sait pas faire la bracha seulement une partie des trois barachot il ne faut pas qu'il fasse birkat amazon du tout parce que les trois barachot c'est de la Torah et un dépend de l'autre même si maintenant il a mangé il a rassasié combien on est rassasié Edan ? de combien ? rassasié pour faire birkat amazon de la Torah c'est ça combien ? 54 grammes c'est la première barachot il n'a pas le droit de faire la bracha seulement si maintenant tu connais les trois barachot si tu connais les trois barachot là tu fais birkat amazon jusqu'à baruchata Hachem bonheur et tu réponds à la fin Amen et c'est bon avant il dit le rab si maintenant tu ne sais pas faire la quatrième bracha il continue de faire la bracha jusqu'à top et là il arrête parce qu'il ne sait pas plus par exemple si lui il ne sait pas dire le arachaman alors il peut se rendre quitte de birkat amazon que ça ça n'empêche pas de faire birkat amazon ça veut dire que si maintenant il connaît tout même la quatrième bracha jusqu'à avant le rachaman il ne sait pas dire à le arachaman il est rendu quitte de birkat amazon c'est de birkat amazon mais akev velachen im enno im yodea le varek et kol gime la bracha ach et no yodea le varek le fi à ceder en lo le varek clal che im amram le mafoya lo yatsa le ceder ça veut dire le l'ordre de ces bracha il dépend un de l'autre si un homme lui il a fait birkat amazon mais pas dans l'ordre il n'est pas rendu quitte de birkat amazon et si maintenant toi tu ne sais pas c'est mieux de ne pas faire birkat amazon et si un homme lui il a dit par exemple birkat amazon à l'envers les monnaies yéroshalaim c'est à la première etc et ben il n'est pas rendu quitte de birkat amazon mi c'est le grand c'est le grand frère qu'il a bar mitzvah on parle qu'il a 13 ans et un jour et lui il est dans une yeshiva où il a appris de dire birkat amazon il dit le rab il faut qu'il fait la braha à haute voie pour rendre quitte tout le monde il faut qu'il pense en premier le bonhomme lui qui sait faire birkat amazon du sidur il faut qu'il pense à les rendre quitte doucement en premier on va dire qu'est-ce qu'il dit le rab et après on va dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait à la maison le rab il va nous dire de toute façon ça c'est la halakhah suivante il dit la chode suivante il dit un homme que lui qu'il rien une personne à la maison qui sait faire birkat amazon et il est plus que 13 ans et un jour chez une fille qui a plus que 12 ans et un jour alors elle ou lui peut rendre quitte birkat amazon la famille mais non il faut d'après marana que tu penses à rendre quitte tout le monde ça veut dire de dire avant avant de faire écoutez-moi on va faire birkat amazon je pense à vous rendre quitte et vous vous pensez à se rendre quitte eux ils doivent penser à se rendre quitte et d'écouter tous les brakhot la halacha mais raglaïm il y a ça il y a des chobato on n'a pas le droit de faire birkat amazon quand devant lui dans la chambre il y a des excréments ou de l'urine et si maintenant il a fait la brakhot et il y avait devant lui dans les quatre amotes meraglaïm meraglaïm ça veut dire de l'urine il est rendu quitte on parle pas de maintenant des excréments les excréments là c'est un grand problème et on n'est pas rendu quitte un homme qui était sur table et il mangeait la nuit et il n'a pas fait encore de l'urine on parle qu'il est arrivé maintenant la nuit après la sortie des étoiles il faut que lui avant qu'il fasse bien qu'il fasse il faut qu'il fasse le chemin avant il m'a l'kazaïd et le sabbat maintenant s'il a mangé kazaïd ça veut dire 27 grammes et il n'est pas rassasié ok si il n'est hayav de faire de l'urine de la banane d'après beaucoup de poskime il n'y a pas d'un t'adir mais c'est t'adir t'adir ça veut dire qu'est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas fréquent on doit devancer quelque chose qui est plus fréquent ok il va et puisque maintenant c'est des ra bananes et des oreilles des oreilles tu as écrit à le schéma des ra bananes c'est quoi c'est des cas d'amazon pourquoi parce qu'il n'a pas mangé plus que plus que 50 grammes il n'a pas mangé 50 grammes moins que 50 grammes ça veut dire que la des cas d'amazon c'est des ra bananes c'est pas de la Torah puisque maintenant c'est des ra bananes et maintenant il a qui a t'shma devant lui il peut faire qu'est-ce qu'il a t'shma c'est quand des ra bananes non c'est de la Torah deux fois par jour on doit faire qui a t'shma de la Torah le jour et la nuit le jour il y a un temps et même la nuit il y a un temps c'est pour cela que la femme elle n'est pas parce que ça dépend du temps nous les séfarades aussi la femme elle est assura de faire les brakho de kriyat shema le matin quand elle fait chachit elle n'a pas le droit de faire baruch atahashem elokyan melech olam yotzer or borich hoshech baruch atahashem yotzer améorot c'est ouf vous interdisez tout à la femme c'est halakha c'est halakha marana shuchan aruch oui tu ne peux pas comprendre alors c'est les l'ashkenaz c'est ma midah non 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 doucement je vais te expliquer maintenant comment elle va faire les l'ashkenaz eux ils sont et même que l'halakha c'est l'halakha selon gemara la gemara dans Kiddushin nous dit les femmes elles sont pétourotes les misvot assez positives que ça dépend du temps les femmes elles les patou elles ne doivent pas les faire comme soukha comme tfilin comme tzitzit la femme elle est interdite pas interdite elle ne doit pas les faire c'est maintenant elle fait un état de là hein matzal matzal t'as raison pourquoi les chaybet pourquoi les chaybet t'es malte ça ? ouais ça dépend il y a deux raisons il y a quelles raisons ? ça parce que euh pramesh srim et rejbal et pramesh srim et nissan non 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 tu te contredis là tu te contredis hein tout betou ça veut dire on parle de soukhot oui mais c'est que je viens de dire non c'est pas connu ça c'est parce que elle était dans le nes ah mais il y a deux raisons il n'y a pas que ça oui parce que c'est la gmar elle dit pas cette raison elle dit mais je crois qu'elle dit cette raison elle dit cette raison elle dit puisque maintenant la femme est sortie d'Egypte elle était aussi chez Aboud Mitzrayim elle était elle a mangé la matzal quand on est sorti c'était son pain quand on est sorti d'Egypte mais là elle est chaybet maintenant alors c'est pas ça c'est d'accord c'est ça peut-être que c'est la raison de la gmar elle se passe l'agmar elle dit d'autres c'est des raisons mais ça puisque maintenant elle était dans la Géoula elle est haïvet aussi les quatre vers de la tour de quatre vers du vent quatre vers du vent les haïvet aussi mais il dit l'or la mitzvah d'asseh de la Torah la femme elle est ptura elle est ptura les yashkenaz pourquoi ils font pas parce que elle est haïvet parce que rabbinoutan rabbinoutan lui il tranche c'est un réchant il tranche que eux c'est minhag mais c'est les minhag des yashkenaz mais c'est pas les minhag des séparats il faut savoir que la mitzvah il faut savoir si tu as entendu quelque chose je dis c'est ptura madame ptura si elle elle veut elle fait sans bracha sans bracha mais ça se fait pas c'est parce que mirz c'est qu'elle veut de quoi tu as non 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 la femme à la halle elle dit comme ça on parle on parle de maintenant de la amida pour la femme les hachamim ils ont dispensé les femmes de faire les tefilotes pourquoi ? elle doit s'occuper de son mari de ça et de ça ses enfants l'amida elle doit faire comme ça la halakha après qu'elle a fini bien quand elle a achat elle fait selon la halakha le moins qu'elle doit faire le plus qu'elle doit faire c'est comme ça shema israel baruchem et elle fait la amida shema israel baruchem 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 rien c'est des bichistes marciano vous changez la tora nous on change pas nous on change pas je vais te dire des choses alakha alakha je vous parle d'alakha alakha elle dit maintenant si maintenant la femme elle veut faire mieux c'est pas halakha, elle veut faire mieux pour recevoir plus de salaire, c'est autre chose mais on parle halakha, si maintenant après 120 ans, la femme, elle va monter en haut, on va lui dire, madame, tu n'as pas fait la halakha il a dit, à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait la halakha comme on m'a dit, mais non, pourquoi halakha, Hamim, ils ont dit, ils ont dispensé la Torah, elle a dispensé, parce qu'elle a des obligations qu'elle doit accomplir, et deux jours avec femme, elle travaille donc il y a un problème au niveau des obligations non, 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 ça sera plus par rapport aux obligations on parle de la Torah si le monde, il a changé aujourd'hui parce que les gens, ils sont tordus, le monde, il est tordu ça ne va pas changer la Torah la Torah, elle est unique elle ne changera jamais un homme qui veut changer la Torah, la Torah ne va pas changer par rapport à le bonhomme même par rapport à tout ce que vous, même, trompe qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire, il ne va pas changer la Torah la Torah, elle est unique la Torah, elle a été méhaïev l'homme elle n'a pas été méhaïev la femme elle n'a pas obligé la femme de faire des mises, des chaisements de gramma mais non, les ashkéna, ils ont surtout s'appuyer parce que d'après le minag pas parce que, d'après la halakha les minagés, les ashkéna, eux, ils font ça veut dire que si maintenant, s'ils veulent faire ils veulent faire, il y a tout là ils font avec moi l'amida, c'est autre chose parce que c'est rahamim parce que c'est miséricorde l'amida, c'est, elle est obligée de faire une fila béion parce que c'est rahamim elle dit l'agmara parce que c'est rahamim rahamim, ça veut dire miséricorde elle doit demander à Kadoch Baruch Hu pour un miséricorde puisque c'est miséricorde là, elle est hayevet de faire au moins une amida par jour maintenant, elle va choisir ou le matin ou l'après-midi pas le soir c'est un truc d'eau ah bah, elle est gamin ma sœur, elle fait toute la prière c'est très bien si maintenant, une femme mais que Shabbat alors maintenant, il faut savoir si maintenant, elle a l'habitude elle a l'Ebet Yacob ou HaShem ils ont été Zor Bet Yacob, c'est-à-dire c'est une école de filles religieuses et puisque maintenant, ils sont là-bas ils font toute la fila c'est bien non, c'est religieux mais elle a le droit il n'y a que des filles mais elle s'habille comme eux non il n'y a que des filles mais elle s'habille comme eux genre elle va prendre le pantalon mais elle met des jupes mais il n'y a que des filles mais ce n'est pas Farid DiColon mi-fort elle met des tantes alors maintenant elle est obligée de faire la fila là-bas là-bas dans la la halakha ils doivent enseigner aux filles de faire qu'est-ce qu'ils ont besoin maintenant, ils veulent rajouter c'est bien de rajouter elle fait HaShem Melech HaShem Alach HaShem Noch Lola Vahe non mais elle ne sait pas elle peut dire parce qu'elle dit je veux faire la prière alors elle fait tout c'est bien mais elle n'a pas le droit de faire les brahauts de créer HaShem Baruch Atta HaShem Elokein Melech HaOlam Yotzer Or elle n'a pas le droit de faire elle peut dire comme ça Baruch Yotzer Or sans le nom d'Hakadol Gochou sinon c'est Baruch Atta HaShem Yotzer Ameorot elle n'a pas le droit elle peut dire Baruch Yotzer Ameorot comment ? Sinon tu dis sauf Baruch Atta HaMah et Yishtabah elle a il m'a dit ça fait 20 ans elle fait ça tous les jours et toi tu fais 20 ans tu dis ça elle va peter un câble elle va dire c'est Alachah Alachah c'est Alachah top on continue là Alachah il nous dit le Rav ok et il va revoir Yotzer et il se trouve dans son repas il ne l'a pas fait maintenant il se trouve dans son repas et le même Yotzer Ameorot il peut faire ou Birkat Amazone puisque maintenant c'est Der Abanam parce qu'il a mangé moins que Kazaïd ou il fait Birkat Amazone ou Sfirata Omer puisque maintenant il faut faire très attention et on craint que le bonhomme lui va oublier de faire Sfirata Omer ça va vite d'après les Mkobalim il faut savoir il faut faire Sfirata Omer dès que le Tset Akohabim est sorti des étoiles parce que c'est très grave d'attendre un peu plus que Tset Akohabim et c'est juste de faire Birkat à Omer avant Birkat Amazone de peur que lui va oublier Mishaya mevare Birkat Amazone ou Béhamsa à Brachot Mishaya est-ce qu'il va oublier Birkat Amazone un homme qui faisait Birkat Amazone et au milieu des Brachot il a pensé qu'il a oublié qu'il a déjà fait Birkat Amazone au milieu de Birkat Amazone il faut qu'il arrête il n'a pas le droit de terminer et Mim la Brachah et Sous-tchoub aïdi Merci.